L'enregistrement. Et donc, nous allons passer en mode de partage d'écran. Voilà. Alors, il est intéressant de noter que le Maharal a écrit un commentaire suivi sur toute la Meguilla-Tester. Et c'est le seul livre du Tanakh que le Maharal a commentaire. Il n'a pas écrit de commentaire sur la Torah, il n'a pas écrit de commentaire sur les prophètes, il a écrit un commentaire sur la Meguilla-Tester, verset par verset, qui s'appelle Or-Khadash, en vertu du verset Or-Khadash al-Siyon-Taïr. Et selon son habitude, il a écrit une introduction à ce commentaire. Les introductions du Maharal valent la peine d'être étudiées pour elles-mêmes, comme les drachotes, comme sa drachage de Shabbat al-Gadol, ou son drouche à la Torah, ou son drouche à la mitzvot. Ce sont des ouvrages à part entière. Or-Khadash, perush al-Meguilla-Tester, venikra b'shem hazeh k'de al-Marinan b'perekkama de Meguilla. La yéhoudim haïta ora ve simcha ve sasson vikar. Et donc, je ne pense pas que j'ai beaucoup besoin de traduire. La yéhoudim haïta ora ve simcha ve sasson vikar. Ça, c'est la résultante de ce qui s'est passé à Pourim. Et quand je dis ce qui s'est passé à Pourim, ça veut dire ce qui s'est passé pendant toute cette période, pas seulement ce jour-là. Et donc, il y a lumière, il y a joie, il y a exultation, et il y a quelque chose de précieux. Likar. Amara v'yehouda, ora zo tohra. Shenei mar, kiner mitzvah ve tohra or. Ça, c'est la citation de la Gemara de Meguilla, page 16b. « Veuyech l'ishol, harikwara yalahem ha tohra, misinaï. » Qu'est-ce que ça veut dire, la yéhoudim haïta ora, et ora zo tohra ? C'est comme si c'était maintenant qu'ils avaient reçu la tohra ? Ça, c'est la question que pose le mahar. En tant qu'étudiants de la tohra, nous devrions avoir immédiatement présent à l'esprit l'enseignement du Talmud dans le traité de Shabbat, page 88, à propos de le matin de tohra. Vous vous rappelez ce qui est dit là-bas ? « Va'yit yatsvou b'tartit ahar » Ils se rassemblaient littéralement, ça veut dire « au pied de la montagne », mais littéralistiquement, si j'ose dire, c'est une innovation linguistique, c'est comme si le texte disait « en dessous de la montagne », dans le dessous de la montagne, « b'tartit ahar ». Alors le Talmud dit « kaffa alehem har kegigit » Il a renversé sur eux la montagne comme un baquet « v'amar lahem » et leur a dit « imatem me kablim et a torah mutav » « si vous recevez la torah, si vous acceptez la torah, c'est bien, ve'im lav » « et sinon, cham tehe kouv ratrem » « là-bas sera votre tombeau » « il m'avait semblé que quelqu'un avait dit quelque chose » « et il continue » « bishlama » « bishlama » « bishlama » c'est une expression telmudique courante qui veut dire « ça va de soi » « ça on peut comprendre » « ma chamar ve sasson » « zoumila » « ve chenvikar » « elu tfilin » « et lorsque il dit « sasson » « et ikar » « et que le Talmud là-bas dit « sasson » « c'est b'ritmila » « et ikar » « c'est les tfilines » « bien qu'ils aient déjà eu la mitzvah » « de b'ritmila » « et des tfilines » « également depuis le Sinaï » « sans peut comprendre ce que ce que le texte veut dire » « et on va s'y rapporter prochainement » « d'avoir Zéhidbaïr le Samour » Comment on arrive à passer de Sasson à b'ritmila et de ikar à tfilin ? C'est ça qu'il va expliquer plus tard ? C'est un drouge de l'agmara Alors il explique dans un premier temps de manière un peu abréchée que c'est grâce à la mitzvah de la Mila et à la mitzvah des tfilines « hayu govrim al-haman » qu'ils ont eu le dessus sur Haman Ce qu'on dit en tant que moyen de la Mila et des tfilines on ne peut pas le dire en tant que moyen pour la Torah parce que la Torah est de l'ordre de la fin et non pas de l'ordre des moyens Vous comprenez cela ? Des bichets, la Torah Gavro al-haman Alors d'abord on n'a pas besoin d'un verset pour nous apprendre cela D'une certaine manière ça va de soi que c'est de ça qu'il s'agit Mais si c'était cela que le verset voulait dire alors il n'avait pas besoin de rajouter le sasson vika parce que c'est impliqué dans la Torah Donc le raisonnement ici si vous voulez c'est le fait que le mérite de Brit Mila et de Tfiline a permis de vaincre Haman mais le fait que la Yudim Haïta Ora n'est pas de cet ordre-là Et donc qu'est-ce que cela veut dire ? Ce que le Marat dit expressément « Ce bout de phrase est important » est important parce que cela veut dire que la Megina Tester fait partie de la Torah Shemirtav Nous appelons Torah Shemirtav tout le Tanakh Tout le Tanakh est de l'ordre de la Torah écrite Or nous savons par l'étude du Talmud d'entre autres que ce n'est pas allé de soi que l'on intègre la Megina Tester dans le Tanakh Ça a donné lieu à toutes sortes de discussions qui sont rapportées par l'Agmara et à propos de laquelle il y a une belle étude talmudique de M. Lévinas dans ses lectures talmudiques Voilà comment il faut comprendre se dire que Ora signifie Torah Et il va citer l'Agmara que je vous ai cité tout à l'heure de Maseret Shabbat 88 Ils se rassemblèrent sous la montagne Je ne vais pas rentrer dans le détail mais ce châme pose problème Je vais quand même rentrer dans le détail Vous voyez je suis vilain Il aurait dû dire « Potéhek vous raterez » Ils sont sous la montagne Il leur dit « Vous acceptez la Torah ou je lâche la montagne ? » Et s'ils lâchent la montagne c'est pas là-bas mais c'est là ici sera votre tombeau Que ça veut dire là-bas sera votre tombeau ? Qui veut risquer une réponse ? C'est un espace Comment ? On parle du temps ou l'espace ? Je n'ai pas compris Est-ce que quand on est là-bas on parle là-bas dans le temps ou là-bas dans l'espace ? Dans l'espace Il leur laisse Il leur laisse le temps de revenir sur leur intention ? Peut-être ce sera légit avant ce cas-là ? Non On n'a pas beaucoup de temps alors je vais quand même vous révéler le secret de la chose Cette génération est morte dans le désert Cette génération qui a reçu la Torah au Sinai Je vais corriger ce que je viens de dire Comme on dit comme on dit Chez Sahar Kibloutikoud Cette génération à qui la Torah a été donnée au Sinai est morte dans le désert Et donc son tombeau a été là-bas Et pourquoi cette génération est-elle morte dans le désert ? Parce qu'elle a refusé d'entrer en Érette Israël Nous nous apprenons que l'entrée en Érette Israël le séjour en Érette Israël et la Torah c'est équivalent Et d'ailleurs nous avons un enseignement telmudique qui le dit de manière extrêmement explicite Vous avez entendu parler de Ezra 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 Hassofer qui est le le chef d'Israël au moment du retour de l'exil de Babylone Et le Talmud dit Il n'a pas eu de chance Ezra Il n'a pas eu de chance parce que Comment a dit le poète ? Tout a été dit et nous venons trop tard Ezra Ezra était digne que la Torah soit donnée par ses soins Elah Shakedamu Moshe ou Il Malé Shakedamu Moshe si ce n'est que Moïse la précédée D'où nous apprenons cela ? Qu'est-ce qui est dit dans la Torah à propos de Moïse ? Il est écrit Et Moïse est monté vers Dieu Lui, Ezra est monté de Vavel Et Makish Aliyam et Babel Aliyah la Har Et donc on établit dans la Gmara une équivalence entre la montée de Babel en Érette Israël et la montée de Moïse pour recevoir la Torah et donc la montée en Israël et la montée sur la montagne pour recevoir la Torah c'est la même chose c'est le même mouvement Et donc Là-bas sera votre tombeau c'est ce qui s'est passé et cela nous apprend que cette génération a reçu la Torah pardon que cette génération a fait l'objet du don de la Torah du matin de la Torah mais que Kabbalat la Torah ça ça s'est pas passé pour cette génération C'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'ils n'ont pas reçu la Torah Non ça veut dire le français est un peu ambigu s'ils l'ont reçu mais ils ne l'ont pas accepté Ils ne sont pas appropriés Écoutez nous avons deux enseignements qui sont parallèles même s'ils ne sont pas totalement équivalents pour des raisons je dirais pédagogiques en particulier La Torah a été donnée pour être pratiquée en Israël Vous savez cela déjà ou pas encore ? Oui Pas bien Pas bien ? Pas Ah vous savez pas ça bien Alors écoutez on va on va améliorer la chose Non mais c'est pas ça c'est massif ce que vous venez de dire sur le fait qu'ils n'ont pas accepté la Torah et que Sham qui est en fait ça s'est réalisé c'est pas ça fait consensus cet enseignement excusez-moi de vous demander ça comme ça mais je sais que tous les gens que je connais si je leur dis ça ils vont me prendre pour un fou furieux ça vous prouve seulement à quel point la Torah n'a pas été enseignée dans ce qu'elle dit jusqu'à ce jour d'ailleurs je peux vous interrompre il y a un sacré paradoxe dans ce vous avez dit écoutez moi je suis attendez je suis je suis désolé mais vous avez entendu parler de la dans le deuxième paragraphe du Shema qui comporte une sévère mise en garde nous lisons verset 17 et ils continuent en disant ce qui veut dire bien que vous soyez parti en exil vous allez faire cela et qu'est-ce que Rachid dit sur ce verset c'est pour s'entraîner comment c'est pour s'entraîner je n'ai pas compris c'est pour s'entraîner pour le moment où on sera de retour en Israël on n'aura pas perdu la pratique oui et Rachid dit même après être parti en exil soyez distingués par les mitzvot ça veut dire que le fait de porter de mettre les tfilines de mettre des mitzvot de manger kasher toutes les mitzvot de la Torah qu'on fait en chutz la haret c'est pas au titre des mitzvot c'est au titre d'aide-mémoire autrement dit on ne on ne pratique pas les mitzvot pour elles-mêmes en dehors des rétes Israël mais pour rester connecté comme on aime dire aujourd'hui et il cite encore un verset il y a un verset des prophètes qui dit ça veut dire dresse pour toi des potent-indicateurs mais si vous êtes scandalisé par cet enseignement je vais vous en donner un autre non si je me permets de finir la question que j'allais vous poser c'était pas je ne sais pas si j'allais vous poser je n'ai mal à comprendre que on nous dit la Torah a été donnée pour être appliquée en Israël et on le reproche de ne pas l'avoir appliqué lorsqu'il est dans le désert et qu'il n'est pas non on ne le reproche pas de ne pas l'avoir appliqué on le reproche de ne pas vouloir entrer en Érette Israël et ça veut dire ne pas vouloir rentrer en Érette Israël ça veut dire ne pas vouloir appliquer la Torah oui pour étudier la Torah non pour la réaliser c'est extrêmement grave et ce que j'allais dire c'est que il y a une question d'urgence que Rachid a mise en évidence c'est le fait que dans la mesure on ne sait pas combien de temps cet exil va durer rappelez-vous Rachid il est du 11ème siècle et ça veut dire qu'il est dans une époque où l'exil dure déjà depuis plus de 1000 ans je vais vous faire une confidence 1000 ans c'est long et 2000 ans c'est encore plus long donc on ne sait pas combien de temps ça va durer et par conséquent si on ne pratique pas les mitzvot on va oublier la Torah on ne saura plus comment on fait mais il y a une question qui est posée par les kabbalistes et qui est tenez-vous bien est-ce qu'on a le droit de pratiquer les mitzvot en dehors des rétis parce que pratiquer les mitzvot cela veut dire recevoir un flux de sainteté de kedusha et comme on est en chutzlaharet et qu'en chutzlaharet nous sommes dans un monde impur cela veut dire que nous donnons la sainteté en pâture à l'impureté dont elle se nourrit l'impureté se nourrit de la sainteté c'est un autre enseignement de la halakha qui est très très important par ailleurs c'est que ne peut être saint que ce qui peut être impur il faut que ce soit pur mais il y a le risque d'impureté alors on répond on n'a pas le choix on est obligé de pratiquer les mitzvot en chutzlaharet bien que normalement ça ne devrait pas pouvoir se faire pour la raison que Rashi a dite en plus de ça en plus de ça je vous citerai l'enseignement du Ravoudnair le Pachaditz 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 écrit ce fait que sur les 613 mitzvot de la Torah il y en a en tout 270 que nous pouvons pratiquer en chutzlaharet d'après l'indication qui est donnée par le verset moi je dors je suis dans le coma et mon coeur est éveillé R Gematria 270 c'est l'éveil du coeur c'est grâce aux 270 mitzvot que l'on peut pratiquer en chutzlaharet je vais vous dire 270 sur 613 ça ne représente pas la majorité donc prétendre pratiquer la Torah parce qu'on pratique 270 mitzvot sur 613 c'est un peu grotesque ça c'est du Ravoudnair mais pour l'enseignement comme quoi Shanti et que c'était en fait le désert parce qu'ils n'ont pas accepté la Torah parce qu'ils ont refusé d'enter en Israël cet enseignement on le tient d'où ? on le tient de la tradition c'est toujours le problème c'est que la tradition quand elle est vous voyez l'enseignement que vous aviez donné comme quoi ce qui allait tellement de soi n'a pas été dit et donc du coup ça ne va plus de soi ça devient problématique de justifier ça avec la tradition si plus personne n'est au courant que c'est la tradition mais pourquoi vous diriez que personne n'est au courant puisque vous êtes au courant je ne suis pas tout le monde d'accord mais je veux dire l'enseignement est disponible vous voyez par exemple on a d'abord je vais dire une première chose elle peut paraître insuffisante mais elle est importante c'est que ce que je viens d'énoncer c'est pas une idée c'est un fait cette génération est morte dans le désert là-bas a été son tombeau pas là là-bas ensuite nous avons un enseignement qui est donné dans la Torah après la faute du Vaudor après la faute du Vaudor Moïse prie Dieu accepte de suspendre le châtiment et il y a un verset qui dit par quatre petits états vonna je peux vous rechercher mais je n'ai pas en tête exactement la formule du verset pour l'instant en tête je ne vais pas préparer ce type d'enseignement et donc Dieu prévient s'il y a récidive alors je j'exercerai le le châtiment que mérite leur faute et c'est ce qui s'est produit au moment de la faute des explorateurs et donc de manière très directe le le Talmud et les Midrashim mettent en rapport la faute du Vaudor qui est une faute de l'ordre de l'idolâtrie pas exactement mais c'est une avodazara au sens que ce n'est pas cela qui est demandé à Israël c'est cela que ça veut dire c'est un culte étranger pour traduire avoda par culte ça veut dire il est étranger en cela que ce n'est pas ce qu'il doit faire vous savez à l'armée vous avez entendu parler de ça de temps en temps on mange et donc on a aussi besoin de cuisinier n'est-ce pas on a besoin de cuisinier à l'armée bon mais vous votre tour c'est d'être de garde mais vous décidez que plutôt que d'être garde vous allez faire la cuisine vous avez déserté votre poste et vous vous êtes occupé d'autre chose qui peut être important en soi mais ce n'était pas votre truc et donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la zaroute de la avoda c'est une avoda mais elle est zara de l'Israël votre rôle ce n'est pas d'être cuisinier c'est d'être de garde de faire des tournées d'inspection le long de la de la barrière ou d'être dans le dans la tour de garde ou au poste de garde de l'entrée du camp et donc clairement il y a eu un refus d'entrer en Eretz-Israël on était aux frontières d'Eretz-Israël il suffisait de faire un pas de plus on était entré en Eretz-Israël alors il ne faut pas se méprendre au début du livre de Devarim le livre de Devarim c'est le testament de Moïse c'est toute la Torah redonnée à la génération qui va entrer en Eretz-Israël c'est quelque chose que j'ai l'habitude de citer souvent il faudrait le faire d'ailleurs une fois Hachem notre Dieu nous a ordonné au Mont Sinai ce qui suit promenez-vous dans les rues y compris de Mnevrak avec un micro et demandez qu'est-ce que Dieu nous a ordonné au Sinai je suis sûr qu'un pourcentage important je ne me risquerai pas une statistique inventée vous répondrez à les dix commandements qu'est-ce qu'on rattache au Sinai les commandements et bien Moshe continue en disant ça suffit de rester sur cette montagne mettez-vous en route et allez en Eretz-Israël c'est la suite du verset et nous sommes arrivés aux frontières d'Eretz-Israël nous avons couvert une distance de onze jours de marche en trois jours tellement Dieu était pressé de nous faire entrer en Eretz-Israël mais ça a duré trois jours pour arriver jusqu'à Kadesh et puis à Kadesh on va envoyer les explorateurs pourquoi Moïse a-t-il accepté d'envoyer les explorateurs malgré le risque et bien parce que envoyer des explorateurs ça veut dire cesser de se remettre à l'intervention divine nous allons maintenant agir en fonction du fait que nous devons pouvoir compter sur nous-mêmes or c'est de ça qu'il s'agit avec l'entrée en Eretz-Israël dans le désert il y a la manne il y a le puits de Myriam il y a la anécavone pour la protection et bien en Eretz-Israël pour manger il faut que tu s'occupe un peu d'agriculture il faut travailler la terre il faut creuser des sillons il faut semer il faut récolter et puis il faut des meuniers pour transformer le blé en farine et puis il faut des boulangers pour transformer la farine en pain c'est une activité terrestre humaine et puis il faut creuser des puits pour avoir de l'eau et puis il faut avoir de Sahal pour la protection et bien les explorateurs reviennent et disent c'est pas pour nous elle est magnifique cette terre mais elle est pas pour nous parce que nous nous sommes dans le désert nous sommes comme si nous vivions dans le Gan Eden dans le Bet Midrash imaginez une yeshiva avec Moshe Rabbeinu comme Roche Yeshiva qu'est-ce que tu veux de plus ? donc il y a un refus d'entrer en Eretz-Israël pourquoi ? parce qu'il y a un refus de la vie de la vie réelle de la vie concrète en tant que mitzvah de vivre en Eretz-Israël vous voyez ce qui se passe par exemple avec ce discours de certains y compris le dernier discours du Rav Arachil d'Israël Sfaradi enfin Sfaradi si on veut il n'est pas Sfaradi du tout on peut se demander s'il est Rav aussi vous savez mais il a eu le prix il a eu un prix le prix d'Israël cette semaine oui c'est vraiment le compte du compte j'ai l'impression franchement excusez-moi de dire ça Rav j'ai l'impression que Dieu est en train de se moquer de nous ah ben c'est pas la première fois d'ailleurs ah oui mais alors ça c'est vraiment j'en ai pensé une chose pareille vous rappelez que Eliezer le serviteur d'Abraham qui est arrivé donc dans la famille de Lavanne dans la famille de Rivka plus exactement et qui qui demande l'hospitalité et donc il demande est-ce que il y a de la place pour mes chameaux du fourrage etc alors il y a quelqu'un qui est un bon juif qui habitait à Herzliya et qui allait s'installer à Harbraha et qui continue à donner des cours au Bétamidrash de Herzliya d'ailleurs et il s'appelle Yisrael pardon Sinai ha Yisraeli ça c'est un nom à Yisraeli c'était pas son nom de famille son père était un rescapé d'Auschwitz il s'appelait Charfer à la Vachalon et alors puisqu'il donne des cours alors deux fois on l'appelle Rav alors à cela il répond la réponse de Rivka et Eliezer même le foin et la paille c'est Rav toujours est-il qu'il y a un faisceau d'enseignement celui que je vous ai cité de l'Agmara de Ezra et de Moshe celui de Rashi à propos du fait de pratiquer les mitzvot en exil pas pour les mitzvot mais pour garder l'identité le petit détail que j'ai soulevé tout à l'heure et dont je vous disais il y a près d'une demi-heure que je n'allais pas l'approfondir parce que bon et puis que j'ai approfondi quand même comme je vous l'ai dit si vous n'avez pas des tourbillons qui montent des oreilles quand vous lisez cham au lieu de po la Torah connaît le mot po Avraham dit à ses serviteurs chevulachem po imachamor vani vanar nelecha adko il aurait dû dire potille que vous rappelez puisqu'ils sont sous la montagne c'est pas ailleurs mais justement en rapport avec Pourim par exemple il y a un autre enseignement qui dit que au Arsinaï on a accepté la Torah contraint et que à Pourim justement on l'a reçu c'est ce que nous sommes en train de lire chez le Marval c'est ce qu'on est en train d'étudier donc du coup ça veut bien dire qu'on l'avait reçu non je reprends la ligne 13 Amar lahem imatem me kablim hatora mutav ve imlav cham tehe kevur atrem Amar rav akha bar yaakov rav akha bar yaakov a dit il faut entendre cela avec un point d'interrogation un point d'exclamation c'est d'être elle est tellement mikan moda rabalo raita bon ça c'est un terme technique qu'est-ce que c'est une moda ah eh bien il y a une une stipulation du mishpat à ivri selon laquelle si vous avez été obligé de faire un acte juridique sous la contrainte par exemple quelqu'un vient chez vous avec un grand sourire vous met un pistolet sous le nez il dit voilà tiens c'est un contrat de vente tu me vends ta maison pour 10 francs pour une bouchée de pain si vous préférez et sous la menace et sous la menace vous signez sur quoi vous vous rendez au tribunal et vous vous rendez compte du fait que vous avez signé sous la menace ça s'appelle moda'a rabba l'oreita ici donc on peut dire nous avons reçu la Torah sous la contrainte et donc on ne peut pas être passible de sanction si on ne la pratique pas sur quoi Rava répond Afalpichén malgré cela Hadur Kibluha Bime Achashverosh plus tard Hadur par la suite Kibluha ils l'ont reçu Bime Achashverosh autant de Achashverosh chez Nehema ainsi qu'il est écrit dans la Megillah Tester Kibmou ve Kiblu a Yehudim Kibmou Mache Kiblu Kvar ça c'est l'Agmara de Shabbat 88 Kibmou ve Kiblu le Kayem ça veut dire pratiquer réaliser ve Kiblu et ils ont reçu et la lecture de l'Agmara ici ils ont réalisé ce que déjà ils avaient reçu et donc Vahare Chazrou Yisrael je veux venir juste en arrière sur Kibmou ve Kibmou vous êtes satisfait par ce commentaire moi je suis satisfait par ce commentaire parce que je connais la suite du film parce que franchement c'est pas le même Mahama on est au Mahama d'Arsida excusez-moi nous sommes en train d'étudier un texte vous voulez qu'on saute d'accord 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 si il y a je vais vous dire je vais vous dire le secret de la chose qu'est-ce que ça veut dire Kafalehem Haqe Gigit qu'est-ce que ça veut dire qu'on a reçu la Torah sous la contrainte il faut comprendre la situation oui appelez ça comme vous voulez dans un premier temps Moïse est venu et il a dit à Israël ce que Dieu lui avait dit de dire voilà c'est ça que tu dois dire textuellement littéralement ni plus ni moins et quand Moïse dit cela alors le peuple réagit en disant quand la chère d'Iberachem n'a assez qu'est-ce qui vient après Moïse rapporte les paroles du peuple à Dieu Moïse a besoin de rapporter les paroles du peuple à Dieu Dieu n'a pas entendu ce que le peuple a dit ça veut dire que Moïse va intercéder auprès de Dieu en faveur du peuple pourquoi parce que Moïse dit en substance il faut voir les commentaires de Rachid là-bas c'est pas ce que tu leur demandes qu'ils refusent c'est moi qu'ils refusent ce que Dieu dira ce que Dieu dit ce que Dieu dira ce que Dieu aurait dit ce que Dieu dirait ça nous l'accepterions nous le ferions mais ce que toi Moïse tu nous demandes ça fait pas partie de notre agenda Dieu notre agenda c'est 400 400 ans d'exil à compter depuis la naissance d'Isaac et la quatrième génération reviendra ici où est-ce que tu as vu une Torah dans cette histoire tu nous as inventé des choses dis-moi pas du tout c'est Dieu qui l'a dit alors on veut l'entendre de Dieu lui-même et alors ce qui s'est passé au Mont Sinai j'abrège parce que c'est un peu un petit peu plus complexe encore que cela c'est que ils ont entendu Dieu et quand on parle de la révélation il y a une double révélation il y a la révélation de la Torah il y a la révélation de Dieu qui donne la Torah quand Dieu se révèle vous croyez que vous êtes libre de dire oui ou non les autres ont dit non non sur le moment ils ont dit oui je parle des autres peuples qui on a proposé qui ont dit non nous avons un enseignement qui est très simple au début du traité de la Vaudazara qui discute du jugement de la fin des temps alors c'est pas vraiment la fin des temps c'est un peu avant la fin des temps mais c'est tout près de la fin des temps et alors lors de ce jugement les nations disent tout ce que nous avons fait c'est pour permettre à Israël de pratiquer la Torah alors Dieu leur répond vous vous foutez de moi finalement Israël tu les as obligés nous tu ne nous as pas obligés tu n'as pas renversé sur nous la montagne etc et alors vient le passage Dieu leur dit bon ben voilà comment on dit pour les examens en Israël Moet Bet c'est sur ma rapage comment c'est sur ma rapage de rattrapage oui la cession de rattrapage j'ai une petite mitzvah très simple elle s'appelle la souka et alors tout le monde se précipite construire une souka sur son toit et alors Dieu a sorti le soleil de son écrin et a fait briller sur eux un soleil soukot c'est en automne n'est-ce pas comme en plein été alors une chaleur insupportable ils sortent de la souka en claquant la porte et que fait Dieu à ce moment-là il rit alors c'est la question mais pourquoi quand 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 la pratique de la mitzvah de souka est insupportable le choukranarour prévoit qu'on peut quitter la souka et l'agmara répond tranquillement mais on ne claque pas la porte alors la formule de la halacha c'est mitzta'er patour le pshat tel qu'on le lit habituellement c'est le fait que s'il souffre du fait d'être dans la souka il est quitte de la mitzvah il peut sortir de la mitzvah bon mais il y a une lecture un peu chassidique de cette formule s'il regrette de sortir de la souka il est patour mitzta'er patour vous avez compris bon et donc je referme cette parenthèse concernant les omota'olam le problème des omota'olam c'est le fait qu'ils ont du mal à accepter si j'ose dire quand je dis accepter ça veut dire reconnaître la possibilité de la teshuvah et par conséquent c'est le polynisme il faut mettre fin à la loi parce que c'est la loi qui nous condamne il n'y a de faute que par rapport à la loi donc on supprime la loi il n'y a plus de faute d'ailleurs le Talmud pose sérieusement la question pourquoi les goïbes meurent le Talmud dit expressément en mita belohet il n'y a pas de mort sans faute or il n'y a de faute que s'il y a une loi l'égoïbe n'a pas de loi donc pourquoi est-ce qu'il meurt on a des problèmes métaphysiques curieux nous autres les juifs en paraphrasant un peu la réponse c'est que les nations sont jugées selon leur loi c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils mettent en avant des principes liberté égalité fraternité et dans la pratique bah écoute dans la pratique bon le monde est comme il est bon et alors pourquoi les juifs en choul meurent si si finalement ils n'ont plus de loi puisque c'est juste qu'il y a des on n'a pas dit on n'a pas dit qu'ils n'ont plus de loi on n'a pas dit qu'ils n'ont plus de loi et bien ils meurent parce qu'ils ne reviennent pas en hérite israël ouais c'est à hérite et là il y a un enseignement très clair du Maharal dans Netzach Israël c'est les livres du Maharal les grands livres du Maharal ce qu'on appelle les grands livres c'est Mourot Hachem Tiferet Israël ça fait partie d'un grand plan qui n'a été qu'en partie réalisé à moins qu'on ait perdu des manuscrits et qui qui sont structurés autour des fêtes d'Israël Mourot Hachem sur Pessah Tiferet Israël sur Shavuot et puis ensuite il devait y avoir un livre Sefer HaShamaim Ve'hared et puis Sefer HaHod qui sont mentionnés ici et là dans ses écrits mais nous n'avons pas le texte et puis il y a un livre à part Ner Mitzvah et Ehor Hadash consacré à Chanukah et à Pourim qu'il a rajouté dans son programme par la suite et qu'il a réalisé et il y a un livre qui est consacré à Tisha B'har c'est Netzar Israël et donc le livre consacré à Tisha B'har c'est en fait un livre qui est consacré au thème de Galoute et Géoula et le Marval écrit tranquillement au début de Netzar Israël que ceux qui prétendent que la Galoute c'est un châtiment des je vais parler en religieux des péchés d'Israël ne savent pas de quoi ils parlent parce que la Torah a déjà dit que les fils ne sont pas punis pour les fautes des pères et donc si la Galoute durait avec toute la durée qu'elle a et toutes les vicissitudes qu'elle comporte et les pogroms et les vexations et toutes sortes de choses ça ferait que les fils porteraient la faute la faute des pères c'est un pardon c'est un vraisemblable d'autant plus d'autant plus ajoute le Maharal qu'il n'y a pas de châtiment collectif dans la Torah et donc les fautes c'est des fautes individuelles mais voilà qu'on s'aperçoit que la Galoute c'est pas quelque chose d'individuel c'est quelque chose de collectif à partir de là il y a deux axes qui sont développés un axe qui est l'axe positif de la Galoute c'est que étant donné que il y a un tikkunolam à faire alors on l'exprime à travers cette image de la Kabbalah qui a été beaucoup reprise par la Chassidoute qu'on parcourt le monde pour récupérer les étincelles de sainteté qui sont tombées dans l'impureté et les sauver ce qu'on avait commencé à faire en Égypte et qu'on n'a pas totalement réussi à faire et qu'il faut finir par accomplir dans cet ordre d'idée il y a un enseignement du Talmud qui dit la chose suivante je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu les juifs ne sont descendus en exil que pour que se rajoutent à eux des convertis je n'arrive pas à voir avec ces commentaires c'est pas un commentaire c'est un enseignement c'est un enseignement mais il y a eu la Chassidoute à 6 millions de juifs et tout le temps il y a eu ça valait la peine mais excusez-moi c'est moi qui m'excuse non non mais l'indignation c'est une chose le raisonnement c'en est une autre je vous dis il y a deux lignes une première qui est positive et qui dit il y a une finalité à l'exil tant que l'exil dure il y a une finalité à quoi Israël est occupé quand il est en exil et puis il y a une deuxième ligne et qui est que lorsque Israël fait durer l'exil alors le châtiment qui s'exerce sur Israël c'est le châtiment à cause d'Israël l'exil dure et c'est là qu'il y a le châtiment oui c'est là qu'il y a le châtiment regardez Rabi au roi des Khazars et il enseigne au roi des Khazars l'importance des raies d'Israël alors le roi des Khazars un jour lui dit mais tu n'es pas sérieux si c'est comme ça qu'est-ce que tu fais ici et alors le Rabi Youda à l'église lui dit tu as mis à jour ma honte il est à Kherpati pour qui vous croyez qu'il a écrit ça pour le roi des Khazars ou pour les juifs qui vont vous faire de grandes drachotes sur l'importance des raies d'Israël en Khusla arrête alors il prend son baluchon il monte en Haïret parallèlement à cela vous avez un bon juif qui s'appelle Nachmanid vous avez entendu parler de Nachmanid Nachmanid est le plus grand commentateur de la Torah et du Talmud d'ailleurs il fait partie des principaux des principales autorités de la Torah parmi les riches pratiquement tous les grands qui viennent après lui le Riff le Ran sont de son école sont des élèves de ses élèves comme Rabbeinu Yonah par exemple or à un certain moment Rabbi Moshe Bar Nachman fait sa valise et monte en Haïret Israël il arrive en Haïret Israël dans une situation catastrophique d'Haïret Israël il n'y a même pas un minyan à Jérusalem mais il est heureux il est heureux mais qui l'a suivi ? à l'époque des croisades en pleine croisade nous avons le récit du fait que 200 familles déballées à toute sa faute 200 rabbins donc déballées à toute sa faute avec leur famille vous savez ce que c'est 200 rabbins avec leur famille ça représente près de 1500 à 2000 personnes on parlait d'une caravane monte en Haïret Israël et d'ailleurs je ne me souviens plus pour l'instant j'ai un petit doute si c'est 200 ou 300 enfin peu importe c'est un mouvement de masse de France d'Angleterre d'Allemagne 200 ou 300 rabbins avec leur famille qui monte en Haïret Israël en pleine croisade ils sont suivis par qui dans les prières de Shabbat jusqu'à ce jour les communautés Hachkenaz ont une trina pour les victimes des pogroms de Worms de la croisade d'un certain Godefroy dit de Bouillon vous avez réveillé en moi une envie c'est de refaire un cours sur un petit livre c'est même pas un livre c'est un petit fascicule à peine une brochure du Rav Mordechai Atia vous n'avez pas entendu parler du Rav Mordechai Atia j'ai entendu j'ai lu d'ailleurs Rav Mordechai Atia qui était le Rav de Mexico qui était issu d'une grande famille de kabbalistes et qui montait en Haïret Israël et qui a commencé à rééditer tous les livres du Harizal et tous les grands les anciens livres de la Kabbalah vous avez peut-être entendu Manitou raconter que dans sa jeunesse quand il étudiait avec son grand-père et puis ensuite quand il est allé étudier au Maroc qu'ils étudiaient sur des manuscrits parce qu'ils n'avaient pas de livres des livres qui avaient été imprimés au 18e siècle au 19e siècle et qui étaient devenus introubables on ne les trouvait plus dans les boutiques Rav Mordechai Atia a fait un très grand travail de réédition et il a écrit un petit ouvrage qui s'appelle Sod Hachua vous savez que beaucoup des adversaires du sionisme se réfugient derrière un traité de Ktouvot qui est le thème des chevaux des trois serments que Dieu aurait fait prêter à Israël trois serments qui d'ailleurs sont six parce qu'il y a N'éveillez pas ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille et de la même manière qu'ici il est écrit là-bas dans le traité de Ktouvot il y a une formule un peu parallèle Rashi explique Hefker ça veut dire suspension de l'âge si vous réalisez le serment c'est bien et sinon je rends votre chair permise comme celle des biches et des serres des champs Emanito explique pourquoi comme des biches parce que ce sont des animaux cachers c'est-à-dire que s'il disait je rends votre chair permise comme celle des sangliers ça poserait problème parce que le sanglier il est un peu impur il n'est pas caché mais voilà que ce sont des animaux cachers et voilà qu'ils sont Hefker ça veut dire qu'Israël est cachère et Hefker c'est grave alors on pose la question mais de quel serment s'agit-il vous me parlez de trois serments ou de six serments mais essentiellement de trois serments l'un de ces trois serments mais c'est l'un des trois serments c'est c'est quoi oui ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mener une guerre de conquête venant de l'extérieur d'Eretz Yisraël on n'a pas mené une guerre de conquête on est monté pacifiquement on est monté de tous les âges on s'est installé dans le pays on n'a pas fait la guerre pour venir on nous a fait la guerre parce qu'on est venu c'est pas pareil en plus de ça sur ce l'oyalouka choma il y a un enseignement du Talmud qui est terrible toujours sur un verset du cantique des cantiques excusez-moi chéri tu m'appelles à chaque fois pendant le cours comment ? je n'ai pas compris je dis tu m'appelles toujours pendant le cours oui d'accord bye bye je suis désolé comme je vous l'ai déjà dit quand ma femme m'appelle je réponds j'aurais dû arrêter la vidéo mais enfin je ne suis pas réceux et donc l'agmar a dit si Israël était monté comme une roma le deuxième temple n'aurait pas été détruit alors ça veut dire quoi chez l'oyalouka choma il faut savoir de ce qu'on veut et de quoi on parle l'oar marzel l'oar kérez il y a une situation qui n'est pas atteinte par les vicissitudes du temps et d'autres qui sont sujets à la à la dégradation du bois peut devenir vermoulu alors la porte elle s'est vermoulu et ce qui s'en suit c'est où que l'agmara elle dit si on était monté vers roma il n'y aurait pas eu le temps le deuxième temps pour répéter des trucs oui c'est où donc alors je vais vous le retrouver parce que je n'ai pas en tête la référence mais il y a aussi un récit où Rechlakich se promène le long du Jourdain et puis il y a un juif venant de Bavel qui essaie de traverser le Jourdain mais enfin le Jourdain pose parfois des problèmes et il appelle à l'aide et Rechlakich lui dit moi je vous hais vous les Bavlines Rechlakich il est du deuxième siècle après la destruction du deuxième temple et il dit je vous hais vous les Bavlines parce que si vos pères étaient montés avec Ezra le deuxième temple n'aurait pas été détruit vous êtes responsable et le Talmud de Bavlines ne se fait pas comment dirais-je faute de rappeler cela et alors il y a un point intéressant c'est que Shelo Yalou Kachoma ça paraît un peu comme un commentaire d'un passage où le texte dit Shelo Yidraku et Haket Shelo Yidraku et Haket et l'intention de dire d'essayer de faire d'avancer la date de la fin sous-entendu de la fin de l'exil par leur supplication sauf que il y a une autre version du Talmud dans les manuscrits qui est d'ailleurs signalée en marge de nos éditions Shelo Yidraku et Haket Shelo Yidraku Shelo Yidraku et Haket le Dalet et le Rech sont très proches graphiquement et donc un copiste a pu mal recopier il a pu y avoir un Rech un petit peu mal fait et puis il a écrit Yidraku au lieu de Yidraku alors il a mal lu ça arrive ces choses là alors je vais vous dire il y a une petite différence entre Shelo Yidraku et Haket et Shelo Yidraku et Haket il y a cette fameuse phrase que vous connaissez tous vous avez lu le texte de Manitou non moi je ne l'ai pas lu et bien lisez-le c'est peut-être l'un des textes les plus importants que Manitou ait jamais écrit ah oui et ça demandait du travail demandez à Frédier Herrera qu'il vous raconte un petit peu l'histoire de ce texte qu'il est bon enfin bref non mais c'est un c'est un thème c'est un thème important et alors voilà puisque l'heure avance je vais anticiper un peu sur la suite du texte vous vous rappelez on était parti de la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire que Dieu renverse sur eux la montagne comme un maquet et que la Torah le Talmud interprète ça immédiatement en disant Mouda Araba ça s'est fait sous la contrainte qu'est-ce qui a datit lorsque Dieu se révèle personne ne peut refuser or ce temps de la révélation de la Torah a duré jusqu'à la fin de la prophétie la fin de la prophétie qui s'achève après la destruction du premier temple après la destruction du premier temple c'est-à-dire avec tout ce que nous avons dans les livres prophétiques du Narch se situe à cette époque-là Isaïe Jérémie Ézéchiel et les douze petits prophètes qui sont de grands prophètes avec des petits livres ils sont contemporains de la destruction du temple ou postérieurs à la destruction du temple c'est à leur sujet que Rabbi Houda Lévi écrit que la prophétie n'existe qu'en Eretz-Israël ou que par rapport à Eretz-Israël et en relation avec Eretz-Israël et le dernier des textes qui va être finalement reconnu comme étant aussi de nature que la révélation c'est la Megillatestère qui est le dernier et où précisément le nom de Dieu n'apparaît pas parce qu'on est entré dans le temps de Hester Panim profond et donc aussi longtemps que la prophétie continuait ce qui s'est passé au Sinaï alors on est encore dans une situation où une certaine contrainte s'exerce au travers de l'évidence de la révélation à travers la prophétie mais au temps d'Asperus la prophétie a cessé et donc on n'est plus dans la contrainte de la révélation et pourtant on accepte la Torah et non seulement on accepte la Torah mais on rajoute des mitzvot aux mitzvot déjà existantes et c'est ça qui mouve et qui bloue et je suis désolé que Jean-Charles se soit levé à ce moment-là parce qu'il a non mais est-ce que vous entendez le tonnerre et bien le tonnerre moi il y a eu le tonnerre il y a deux heures à Herzliya c'est incroyable la force du tonnerre ici à Napania il y a une force de la braha qu'on fait à ce moment-là c'est incroyable et si vous voyez un éclair vous dites et c'est une fois par jour c'est pas chaque fois que vous voyez un éclair ou que vous entendez le tonnerre alors il y a eu un orage hier il y a eu un orage aussi on a eu de la grêle hier à Herzliya bref je referme la parenthèse et je redis qui mouve et qui mouve à Yehoudim Bimea HaShverosh parce que comme la prophétie a cessé le dévoilement a cessé l'évidence de la révélation a cessé et par conséquent la contrainte qui s'exerce au travers de l'évidence c'est par exemple il y a une discipline scientifique très importante ce sont les mathématiques et les mathématiques sont l'exemple du fait que la raison humaine ne peut rien opposer à l'évidence de la vérité que je le veuille ou que je ne le veuille pas deux et deux je ne peux rien dire bon alors je sais bien qu'il y a des blagues à ce sujet que un et un ce n'est pas deux mais onze vous connaissez cette histoire non ? et ben oui mais enfin c'est une blague alors quand quand il y a une manifestation de l'ordre de la révélation avec l'évidence qu'elle comporte et bien comment dire je peux désobéir mais je ne peux pas refuser c'est ce qui s'est passé pendant toute l'époque du Baït Rishon c'est ce qui s'est déjà passé dans le désert et alors le Talmud là-bas dit mais pourquoi tu me dis qu'ils ont reçu sous la contrainte ils avaient déjà dit un assez venishma et d'où le Maharal va donner un enseignement important c'est que ils ne sont contraints que ceux qui ont commencé par dire oui c'est le thème des volontaires dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois à celui qui est prêt à l'année d'Ava on lui dit voilà ce qu'on attend de toi parce que c'est de ça qu'on a besoin ah moi je suis un grand Nadivelé je vais je vais vous offrir je ne sais pas quoi mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin on a besoin de Restos du Coeur mais moi je voulais vous donner des habits on n'a pas besoin d'habits on a besoin de manger c'est-à-dire que la Ndava elle comporte deux volets la bonne volonté prioritaire et ensuite l'écoute des besoins et donc le Mahara va développer cette thématique dans le passage suivant on continue pardon pardon oui oui et Israël ça veut dire ils ont réitéré ils ont accepté la Torah et sinon il y aurait il y aurait ils auraient dû de nouveau faire acte de de réception et les Tosafot ont objecté sur cette page de Gmaga est-ce qu'ils n'ont pas déjà dit Nasebunishma et la réponse qui est donnée par les Tosafot c'est que au moment du matin de Torah il y a eu un certain nombre de manifestations hollywoodiennes pardon le Shemah yukhozrin bahen que shéraou ha esha gedola c'est le feu alors si c'est le feu ça veut dire ça brûle et si ça brûle c'est dangereux moi j'étais pas prêt à ça et vous avez un verset qui le dit en toutes lettres dans Besot Abraha esh dat l'amour dat ça n'a jamais voulu dire religion en hébreu dat c'est la loi loi de feu et d'ailleurs il y a un passage du Talmud qui interroge un verset qui dit qu'est-ce que Dieu te demande si ce n'est de t'attacher à lui le Dovkabo comment tu peux me demander de m'attacher à lui alors qu'on dit Hachem elokecha eshochla c'est un feu dévorant et là d'avec bemidota comment tu t'attaches à lui en t'attachant à sa manière d'être à sa manière de se conduire le Dovkabo le Dovkabo et ce qui a été rappelé tout à l'heure de ce qui est enseigné au début du premier chapitre d'Avod Azara que les goyim disent tu ne nous as pas renversé la montagne comme un baquet et qu'est-ce que ça veut dire s'il l'avait fait il resterait mais il n'aurait pas de réponse il n'aurait rien à répondre que les Tosfob prétendent dans leur analyse formelle que pourquoi il fallait les forcer parce que face au au mode de la révélation il y a un mouvement de recul et il y a des Midrashim qui explique cela qu'à chaque parole de Dieu Israël reculait de deux kilomètres et qu'il fallait que les anges viennent et les ramènent à la montagne ça fait peur oui la révélation ce n'est pas un moment d'extase c'est une peur proche de la panique et d'ailleurs les hébreux vont dire à Moïse que le Maharal va rappeler un peu plus loin dans son analyse Israël ne supporte pas mais il comprend il comprend qu'il ne peut pas supporter d'entendre directement la parole divine c'est trop lourd c'est trop pesant c'est trop éprouvant alors il est prêt à entendre la parole de Moïse maintenant il est convaincu il sait que quand Moïse parle c'est Dieu qui parle et le Maharal va critiquer cet enseignement des Tosfotes je suis à la ligne 21 je vais mettre à tes routes sous cachet maode la solution du problème tel que proposé par les Tosfotes est très dure très difficile c'est le fait d'avoir dit c'est l'un des grands mérites que l'on attache à Israël comment pourrait-on dire qu'il regretterait de l'avoir dit parce qu'il verrait le feu etc et dans la même page de l'Agmara il y a un autre Midrash il y a un autre Akkadar qui dit N'imshallu Israël la tapouach Israël a été comparé au tapouach les commentateurs expliquent que le tapouach en l'occurrence c'est l'étrog le cédra de même que c'est pas un cours de botanique le fruit précède les feuilles Israël a fait précéder Naasé le fruit ou Nishma les feuilles et dans Kimitsion précisément il y a une belle page de Manitou à ce sujet on le fait à Tosfot on devrait croire qu'ils auraient regretté lorsqu'ils ont vu le grand feu et c'est pas seulement cela que lorsque Israël a dit Naasé il y a eu 120 myriades les hébreux sont 600 000 donc 60 myriades il y a les anges leur apportent 120 myriades il y a 120 myriades d'anges qui apportent chacun une couronne parce qu'il faut donner à chaque hébreu deux couronnes une pour Naasé une pour Nishma et tu me dis que porteurs de ces deux couronnes ils auraient exprimé des regrets d'avoir dit Naasé mais Nishma vous êtes pas sérieux Lito cette faute là qu'est-ce que vous voulez me faire croire et c'est pas seulement tout qui le fait à toute faute le perouche à toute faute que d'après ce commentaire des Tosafotes tel que nous le lisons ma shema qui ma shi kafa le hamha kigid ou muda rabah ma shi l'okimu yisre la Torah mais le cela laisserait entendre que le fait d'avoir renversé sur eux la montagne comme un baquet donnait un argument aux hébreux pour ne pas pratiquer la Torah comme j'expliquais tout à l'heure ma shi l'okimu yisre la Torah et par conséquent voilà la question qu'il faut poser dans la logique dans la cohérence du commentaire des Tosafotes dit bon à l'époque de Mordechai de Esther à l'époque d'Akashferosh on a refait acte d'allégeance à la Torah alors comment tu expliques que toutes les générations précédentes pendant toute l'époque du premier temple aient pu être châtiés punis pour n'avoir pas observé la Torah puisqu'ils avaient la muda rabah ils étaient allés au Bédine ils avaient dit on a accepté sous la contrainte on a accepté sous la contrainte il n'y a pas de châtiment à quoi ça sert l'instrument juridique de muda rabah si c'est pour être châtiés quand même ça c'est avant avant pour il le tsarich l'omar et il faut dire le perou par rapport au commentaire de Tosafo qui lui il sait qu'il n'aurait pas regretté les Tosafo me font un raisonnement humain parce que j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que cette muda rabah et ce kapal et le 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 tu pourrais dire que face à l'événement il pouvait il pouvait y avoir la crainte de la part des hébreux que ça allait continuer comme ça tout le temps qu'il y aurait donc ce mouvement de recul mais Dieu connaît la dimension unique de l'événement du Sinaï parle-toi avec nous parle-toi avec nous parle-toi par conséquent il n'y a pas eu de 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 revenir en arrière sur l'engagement qui avait été pris puisque en fin de compte comme ils n'ont pas pratiqué la Torah c'est à dire qu'ici il y a un raisonnement qui est un petit peu comment dirais-je pointu nous savons ce qui s'est passé dans l'histoire et nous savons que dans l'histoire et bien Israël principalement les dix tribus mais aussi les deux tribus ennemies de Yehuda Binyamin Kratzé Chavet Menaché plus les Kwanim et les Léviim qui se trouvaient de part et d'autre ils n'ont pas été tout le temps des des Chomré Torah aux mitzots exemplaires et donc par rapport à l'engagement d'Asev Nishma ils n'ont pas tenu cet engagement de manière systématique et ferme et donc a posteriori de ne pas tenir l'engagement on peut recourir à l'argument de la Mouda sauf que Rakh Bishul de Hadar Kiblua que par la suite ils l'ont accepté Igla et Milta le Mafréa il s'est révélé à posteriori que ils ne ne rejetaient pas le fait d'avoir reçu la Torah mais qu'il y avait une peur panique sur laquelle cette révélation continuait se ferait Or quelle est la conséquence du fait que Dieu parle sans cesse c'est que l'homme n'a plus le moyen de survivre Il y a ici une analyse extrêmement pointue je dirais extrêmement forte du Maharal qui explique que l'absence de manifestation divine dans le monde est la condition de la liberté de l'homme la condition de la liberté et de sa possibilité de vivre en même temps si je suis paralysé par la parole de Dieu je ne mange plus je ne bois plus je ne dors plus je meurs et c'est ce que les ébrons dit si Dieu continue à nous parler nous mourons et ce n'est pas une parole imagée nous le reconnaissons comme étant Hachem notre Dieu mais si nous continuons à l'entendre lui directement à entendre directement sa voix nous le reconnaissons et le fait de l'avoir accepté à nouveau à l'époque pour il cela dévoile à posteriori qu'il n'avait pas refusé d'où il ressort qu'il ne l'aurait absolument pas repoussé et la difficulté la difficulté est soulevée par les tous à faute pourquoi est-ce que il a renversé sur eux la montagne comme un baquet alors qu'il ne l'aurait déjà accepté la Torah le principe de la Torah avec Na'a Sebenishma d'Avarzé et nous sommes ici à un point névralgique de l'analyse ceci c'est qu'il y a Torah Shehi l'Israël parce que la Torah qui est donnée à Israël d'elle dépend l'existence du monde la continuation de l'existence du monde ou que Moshe Amar ainsi qu'il a dit changement de formulation s'ils reçoivent la Torah c'est bien et sinon je ramène le monde au tohu bohu c'est une belle traduction de tohu bohu d'où ça vient tohu bohu ça vient de l'ignorance de ne pas savoir comment traduire tohu bohu comment 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 je dis qu'est-ce que c'est dans la traduction de la Bible en français dit pour tohu va vohu tohu bohu oui alors je dis d'où ça vient tohu bohu ça vient de l'ignorance de ne pas savoir comment traduire tohu va vohu oui donc ça ne traduit rien oui je sais pas c'est dans le langage courant maintenant ben d'accord c'est le langage courant mais il dit tout à fait autre chose que ce que dit tohu va vohu tohu bohu ça veut dire le désordre absolu mais tohu va vohu ça veut pas dire le désordre ça veut dire vie des désolations et par conséquent alors ce qu'exprime ce c'est le fait que la Torah est indispensable au monde et ce qui est indispensable ce qui est une nécessité vitale c'est quelque chose qui s'impose et quelque chose qui s'impose ne peut pas être laissé au crédit de la bonne volonté et de l'orgueil de se dire ah si on avait refusé il n'y aurait pas de Torah si tu aurais refusé il n'y aurait pas de Torah il n'y aurait pas de toi non plus pourquoi ? parce que la Torah est indispensable au monde qu'est-ce pas Puisqu'en fait, la Torah qu'Israël a reçue, c'est la Torah elle-même. Et la Torah elle-même est indispensable. Et par conséquent, le mode, la manière dont elle a été donnée, est aussi la contrainte. Qui est la contrainte, encore une fois, du fait que cette Torah est nécessaire au monde. Chez Imena Torah, parce que sans la Torah, à Olam Khariv, le monde est... Détruite. Bon, ben voilà, on a réussi quand même à lire une page sur 14. Alors, vous pouvez nous imprimer la feuille, s'il vous plaît ? Vous l'imprimez ? Moi, je vous la mets sur le WhatsApp. Robert, tu me l'imprimes, s'il te plaît. D'accord. Bon, eh ben, entre-temps, Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov. Merci, Rav. Et peut-être à demain, si vous venez au cours de Parashat à Shavua. Ah oui, non, Rav. Oui. Je ne pourrais pas encore venir demain. Bon, ben, vous ne pouvez pas... J'écoute la sera de ma soeur et de mon beau-frère. Comme on dit, Mouda Rabba le Horaïta. Désolé, j'ai écouté le cours en 10 fédérés. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada